Aujourd'hui je vais juger vos pires bêtises. Pour participer c'est très sain, vous avez juste à commenter cette vidéo avec votre pire bêtise. Moi je vais lire tout ça et je ferai une prochaine vidéo évidemment avec votre pire bêtise dedans. Ça c'est cool. J'ai fait un croche-patte à ma prof de SVT parce qu'elle m'a écrit un mot sur Pronote. Ok je comprends. C'est elle qui a commencé, elle a cherché, elle se prend les retombées de ses conséquences, c'est pour sa gueule. Pardonnez. Moi aussi j'avais des mots là, ça m'énerve. On se lançait des stylos, la prof en a eu un à un centimètre de l'œil. Merde ! On était à ça ! Bah c'est coupable. Voilà. Un centimètre ça aurait pu être pardonné. Mon frère voulait pas se réveiller de mon lit alors j'ai pissé dans un verre et je lui ai renversé dessus. Je vais faire un tour. Non c'est complètement con. Parce que t'as pissé dans un verre, est-ce que tu l'as rempli ? Enfin je veux dire, est-ce que t'avais encore de la marge ou pas ? Non c'est une petite question que je me pose quoi, après. Laisse tomber. Et pourquoi pas lui avoir juste renversé de l'eau ? Bah je sais pas, je demande. Non mais tu sais des fois y'a pas besoin de chercher si loin que ça. C'est dégueulasse. Et en même temps j'ai envie d'y pardonner parce que c'est drôle. Mais c'est coupable parce que j'ai un cœur. On dirait pas. Je sais. J'en cours bien. Mais si. Ma copine a le même prénom que ma sœur, du coup ça me dérange un peu quand je monte ma sœur. Hein ? Je vais arrêter là pour aujourd'hui moi. Mais c'est choquant. Ça me fait le même prénom que sa sœur. Et il se tape sa sœur. Oh bah y'a pas de con à faire tout un plat. C'est coupable. Évidemment que c'est coupable. À la Saint-Valentin j'ai mis 273 mots dans les casiers pour faire croire aux gens que quelqu'un les aime. Alors c'est horrible. Voilà. Mais ce qui est le plus bizarre c'est que tu en as mis 273. Ce que je veux dire par là c'est que c'est trop précis pour que tu sois quelqu'un de normal. Tu m'aurais dit j'en ai mis 250 et j'aurais laissé passer. Mais là, là t'es en train de te foutre de ma gueule. Et ça j'aime pas. J'aime pas qu'on se foutre de ma gueule. 273 mots c'est trop précis. Coupable. Je veux rien entendre, c'est coupable. J'ai essayé de nettoyer mes lunettes avec mon compas. Mais est-ce que c'est pas le top 1 des débiles qu'on ait eu aujourd'hui là ? Mais attends, je pense que tu me trolles toi. On remarque qu'il y a bien forcément un con qui a essayé sur Terre. Et si c'était lui ? C'est coupable. Voilà, pas besoin de défendre ce genre de spécimen. C'est complètement con, c'est complètement con. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis sorti avec 4 de mes cousins sans savoir que c'était mes cousins. Alors on va parler toi et moi. Normalement, c'est quelque chose qui n'arrive même pas une fois. Mais ceci étant dit, je peux comprendre que ça arrive de draguer une fois sans le savoir. Bon, ça peut arriver à certaines familles, d'accord ? Maintenant, 4, à un moment donné, t'abuses. Non, moi, je soupçonne que tu le fasses exprès. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est très simple. Et je te le dis très gentiment, même si ça n'a pas forcément l'air. Maintenant, les prochains, tu vérifies avant. Voilà, faut arrêter d'être con à un moment donné. Après, pour tomber sur 4 de ses cousins, c'est que tu habites dans le Nord. Voilà, c'est la seule hypothèse que je vois. Moi, j'y peux rien. C'est coupable. Désolé. Lola, ressaisis-toi. Tu es de 2007. Comment ça ? Il y a un problème là, non ? Dans un projet d'écriture, j'ai nommé mes personnages Jean Culbin et Sally Migré. Ah ouais, ok, faut l'assumer, celle-là. Mais je comprends que... Ne faites pas ça, mais je trouve ça très drôle. On a enlevé une roue à la voiture du CPE. Il m'avait mis une heure de colle car j'ai changé de place à la cantine. Oula, ça fait deux bêtises en une. Enlever une roue de la voiture du CPE, c'est fort. En vrai, ça demande beaucoup d'organisation. C'est pardonné. Ok, je juge peut-être un peu vite. C'est le CPE, alors ça va. J'ai mis les asticots de SVD dans tout l'établissement. Est-ce que tu trouves ça amusant ? Parce que moi, oui. Ouais, c'est cool. Alors, ouais, c'est très chiant. Parce qu'il va falloir nettoyer tout ça. Et c'est pas toi qui le feras, tu vois. Euh, bah c'est coupable, quoi. J'étais énervé et j'ai giflé ma prof sans faire exprès. Alors écoute-moi, on va discuter, toi et moi. Comment ça, sans faire exprès ? Parce qu'à la limite, si c'était voulu, j'aurais pardonné. Mais là, sans faire exprès, c'est quoi, t'es con ? Tu te contrôles même plus, tu sais pas ce que tu fais ? C'est coupable. Avec mes potes, on a décapité une famille de mulots pour lancer leur tête le plus loin possible et on a gardé le plus jeune pour le mettre dans un avion papier et le lancer du quatrième étage à l'internat pour lui faire son baptême de l'air. Ok, non mais là, c'est carrément un psychopathe. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces pauvres mulots ? C'est cruel, c'est complètement con, c'est dégueulasse. Et ça fait du mal aux animaux. Mec, remets-toi en question parce qu'il n'y a rien de bien dans ton histoire, là. Euh, coupable. Alors là, je peux te dire qu'il n'est pas prêt de recommencer. J'ai écrasé mon pote parce que son nom de famille, c'est Fourmi. Non, je ne me moque pas, évidemment, mais... Ça doit être dur à vivre. Pardonnez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, le mec s'appelle Fourmi, quoi. C'est lui le problème. Mon frère m'a presque crevé l'œil avec un couteau car je ne voulais pas lui passer le beurre. Eh bien, c'est marrant, Lucien, parce que je vois où est ta pire bêtise. Change de frère. C'est plus simple et c'est moins dangereux. Pour ça, ça va, je te pardonne. Par contre, ton frère, c'est coupable. Oui. J'ai empoisonné mon chien. Pourquoi t'avais ça ? Ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment des gens fous parmi vous. Et on s'en rend vite compte, hein ? Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Tant mieux, je suis coupable. Évidemment. J'ai frappé mon camarade de classe à plusieurs reprises avec ma règle car il faisait que de me parler. J'en peux plus de ces cons. Pourquoi tu lui as pas dit d'arrêter ? Non mais attends, je ne juge pas. C'est une simple question pour l'instant, mais... À la limite, ferme ta gueule. Après, si tu le tapes plusieurs fois et qu'il ne comprend pas... Euh... Ouais, chiant, je comprends. Ok, bon, d'accord. Pardonnez. J'ai dit à un surveillant. Coupable. Quand j'étais petite, j'ai mis des perles à repasser dans le nez de ma sœur. Même moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est hyper dangereux. Genre là, elle peut mourir à tout moment pour rien parce que... T'es conne. Bon, alors j'ai peut-être dit un peu violemment. Mais c'est coupable. Ah bah, ça ne le faites pas par contre. Faites le reste, mais pas ça. Ma prof m'a mis une mauvaise note, du coup j'ai jeté ma table par la fenêtre. Bah ouais, bah ouais, exactement ce qu'il faut faire quand on a une mauvaise note. Comme quoi ça résout tous les problèmes. Entre nous, Maxence, des mauvaises notes, t'en as pas eu qu'une seule. Pauvre con. Jeter une table par la fenêtre. J'avoue que ça a un petit côté satisfaisant. Non mais comprenez-moi un petit peu. Et qui c'est qui l'a remonté cette table, Maxence ? En vrai, de vrai, j'aimerais bien savoir qui est allé chercher la table. Ouais, 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 Maxence, je pense que t'as un problème à gérer tes émotions. Et je t'en veux absolument pas. Voilà, chacun est con à son niveau. Maintenant, jeter une table par la fenêtre, je suis d'accord avec toi, ça a l'air cool. Tu es qu'une merde depuis le début, alors c'est coupable. J'ai voulu gérer ma cousine et c'est toujours d'actu. Au calme, elle est éloignée. Je ne savais pas au début. Oui, mais maintenant, tu sais. Donc tu arrêtes, Danny. Ça suffit, Danny. C'est quoi cette histoire encore ? Arrêtez. Mais vous avez un problème avec les cousins et les cousines. Et en même temps, je les comprends parce que s'ils sont débiles comme moi, eh ben, on est tous des gens cons. C'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'écrire votre pire bêtise dans les commentaires de cette vidéo. Bah oui, parce que moi, je vais aller regarder et je vais prendre les meilleurs. Et ils vont passer dans la prochaine vidéo et je vais vous juger. Bonne idée, tu likes cette vidéo et tu t'abonnes. Parce que ça, mon gars, c'est un immense soutien. Regarde le nombre d'abonnés. On va même gagner des trophées bientôt. C'est le moment de s'abonner. Moi, je vous le dis. Comme ça, vous pourrez dire, j'y étais quand ce mec est devenu le Squeezie 2. Pourquoi je serais Squeezie 2 ? J'ai oublié de dire au revoir. Salut.